Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser le logiciel Sweet Home 3D. C'est un logiciel qui sert à faire une modélisation 3D et 2D. Alors dans ce petit tutoriel, on va voir l'interface de base et deux, trois petits trucs essentiels à l'utilisation de ce logiciel. Tout d'abord, on va voir comment l'installer. Alors, il va falloir vous rendre sur Internet, tapez Sweet Home 3D. Cliquez sur le premier lien, c'est-à-dire Sweet Home 3D, dessinez vos plans d'aménagement librement. Là, vous arrivez sur cette page, vous descendez un petit peu. Pour l'instant, c'est la version 6.6 qui est mise à jour. Vous allez faire télécharger Sweet Home 3D en ligne. Ensuite, vous téléchargez le fichier de 67.1 MHz. Sur sourceforge.net, vous cliquez. Ensuite, vous allez attendre que le téléchargement se termine. Vu que je l'ai déjà téléchargé et installé, nous allons passer directement à la présentation. Quand vous l'avez téléchargé, vous pouvez cliquer sur le raccourci qu'il y a sur votre bureau. Double-cliquez. Il va démarrer. À ce moment-là, vous avez une fenêtre comme ceci. Je vais vous présenter les 5 sous-fenêtres qui existent sur ce logiciel. La fenêtre principale où nous pouvons faire nos plans 2D. La fenêtre secondaire où il y a le plan 3D. Sur le côté, là où nous pouvons trouver tous les éléments compris dans notre maison. Ici, en bas, à gauche, ce sont les éléments que nous avons installés. Nous pouvons faire plein de choses avec. Et en haut, il y a les outils principaux. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la main, la souris, comment créer des murs et des pièces. Principalement, on va créer une pièce comme ceci. On tape sur le 0, on laisse défiler et là, c'est en train de nous créer des murs. Après, on clique dessus et on peut faire un cône à 90 degrés. Nous avons fait notre premier mur. Nous pouvons voir ce que ça donne en visualisation 3D. Et on voit bien qu'on a notre plan de maison qui est déjà préformé. Ensuite, nous allons faire les pièces, c'est-à-dire la surface. Nous allons parcourir toute la longueur jusqu'au bout. Cliquez pour faire les cônes encore. Et voilà. Donc, notre surface de la maison fait 158,98 m². Donc, maintenant, nous pouvons créer des sous-murs. Pour faire une chambre, par exemple. Nous allons ouvrir le sous-dossier chambre. Et nous pouvons installer les éléments. On les fait glisser, on les pose. On peut les tourner dans le sens que nous voulons. Nous cliquons et c'est terminé. On peut installer une porte coulissante, si ça nous convient. On va visualiser ce que nous avons fait. Et voilà, notre porte coulissante et notre petit lit. Encore une petite chose. Quand nous sommes ici, nous pouvons faire importer un meuble. Si nous n'avons pas ce que nous voulons dans ce qui est pré-fourni. Soit vous choisissez un modèle dans vos documents. Que vous avez déjà téléchargé sur le site officiel. Ou vous allez trouver des modèles. Et vous allez aller sur Internet. Ensuite, ici, nous allons cliquer sur cette barre. Là où il y a les exemples. On clique dessus. Nous arrivons sur la page de téléchargement des modèles 3D. Et là, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de choix. Par exemple, dans les escaliers. Ensuite, nous allons passer dans le salon. Avec les fauteuils, les sièges, etc. Et si je veux télécharger un truc. Par exemple, cette magnifique table. On clique dessus. Et ça télécharge un fichier ZIP. Qui va nous servir à l'insérer dans notre Sweet Home. Nous allons dans Sweet Home. Et maintenant, nous allons choisir un modèle. Et nous sélectionnons. Vous vous dirigez vers votre page de téléchargement. Et ici, nous allons trouver notre fichier. C'est-à-dire Round Table. Et donc, on peut voir notre table comment aller. On fait Continuer. Là, on a toutes les vues. Et là, c'est là où on peut modifier un petit peu tout. On voit l'élévation. On peut voir la catégorie qu'on a mis. Là, on va mettre dans le salon. On fait Continuer. On fait Continuer. Et Terminer. Et on va le voir qui va apparaître ici. D'ici, on peut l'insérer. Et le mettre ici. Le seul problème qui existe dans ce téléchargement. C'est que le fichier n'est pas mis à jour. Donc, il faudra que vous le transformiez. Pour qu'il devienne tout à fait normal. Sinon, il est en petit carré. Pas du tout joli. On peut terminer par les préférences système du logiciel. Nous pouvons modifier quelques petits trucs. Le prix total. Les murs. La police. Et plein d'autres petits choses que vous pourrez modifier vous-même. Si vous avez d'autres demandes, d'autres questions plus poussées, n'hésitez pas à me les dire et à me les poser en commentaire. Sinon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez partager à tous vos potes qui aimeraient construire leur propre maison. Vous abonner à la chaîne et mettre un like. Ciao, ciao, bye, bye.